Good Morgen, allez-y, d'an, les islets d'ayun d'un jour de l'année, mon esbook, David, Benfortuna, Mazal Fritna, Dora, Bates, Esther, Lucien, Batveina, et Leo Benich, ainsi que les refouettes Chlo Quel terrible et le Zer ben Chavaléa et Chaim Gershon, ben Feridari, qu'elle se voit aussi, d'une prochaine étude de l'année-là, on peut être les 5e minuette éternelle. Nous étudions, par exemple, des mêmes premiers premiers, avec une mauvaise mise à la doctrine de l'A littéraire, qui est l'opinion de l'Atalkie, sons à la Terre, et qui est l'apporte des hauteururs, Et les gens arrivent à nebye, On commence à traduire, on est toujours dans le principe du perec, ça va durer encore pour encore un petit bout de temps, parce que je ne sais pas être aussi, il commence avec ce même problème. A savoir, toujours dans le principe, quelqu'un qui prend un coup de colère et qui va s'interdire, Beneder, je vois une certaine chose, qu'est-ce qu'on implique dans ça ? Qu'est-ce que ça implique précisément ? On avait parlé dans quelques chapitres en arrière, on avait parlé de toutes sortes de choses, on avait parlé de comment définir les gens, comment définir les aliments, et là, on s'intéresse dans nos dernières mischaillotes, avec cette fois-ci des notions un peu plus délicates, toutes sortes de produits qui peuvent découler d'un article-mère, ou toutes sortes de produits qui peuvent avoir un adjectif qui va les nuancer de l'article-mère, ou encore maintenant, dans notre michelin, on va faire référence cette fois-ci à, je traduis les premiers mots, vous allez comprendre, j'espère, à la moitié, parce qu'il y a un vrai problème, je vous dis d'avance, aspergousse, ce n'est pas des asperges, je ne pense pas. Logiquement, ça peut être autre chose, ça peut être une sorte de chou-fleur, ou un petit chou, parce que la michelin me dit, si je m'attends des minacrouve, je m'attends de manger du chou, alors assurbe aspergousse, je n'aurai pas le droit de manger des aspergousse. Alors, si vous dites aspergousse, que c'est l'asperge, il n'y a aucun rapport entre, si ce n'est le fait, c'est éventuellement tous les deux des légumes au maximum, c'est le seul rapport qu'on peut retrouver entre eux, donc c'est sûr que ce n'est pas l'intention de la michelinat. Je pense qu'on parle plutôt qu'il y a des gros crouve, il y a des gros crouve, des gros choux, et des petits choux, qui sont consommés comme ça. Donc, les gens, quand tu t'entendis le chou, on va appeler l'aspergousse le chou, aussi. A la différence, si tu fais miner aspergousse, tu vas t'attirer l'aspergousse, alors là, c'est que lui n'est pas le gros, parce qu'il y a des fois où on appelle le petit au nom de la mère, mais pas la mère au nom du petit. Logique, non ? Même principe encore, avec... Alors là, ça va devenir délicat de nouveau. Il y a un objet, il y a un aliment qu'on appelle l'usage de fer, un plat cuisiné qu'ils avaient l'usage de fer, en mélangeant des grissines et du chou, une sorte de soupe, où en fait, où ils mélangeaient des grissines, mais ils mettaient dedans de l'orge perlée, enfin de l'orge, grissine ou de l'orge perlée, c'est l'appel de l'orge qu'on a un peu concassé, avec dedans, on mettait beaucoup d'ail, et on faisait bouillir, je ne sais pas exactement comment, ça nous faisait une mikpa. La mikpa, c'est un plat un peu comme ça, j'imagine, une soupe un peu épaisse, comme ça, mais si tu la prends et tu commences à regarder ce que tu as dans ta cuillère, tu vas voir que tu vas différencier encore, tu vas voir, comme un peu du chou, on va faire, tu as fait du chou, aujourd'hui c'est quoi, c'est du chou, tu vois, c'est un truc marron, donc on verse comme ça, en chou lente, comme on dit en français, ouais, mais quand tu commences à regarder, tu vois, là je vois ici qu'il y a un rico blanc, et là je vois qu'il y a ici de l'orge. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait, si je me suis interdit, alors c'est la question de la mikpa. Donc imaginez, un plat comme ça, on a mélangé à la fois de l'orge avec de l'ail, on en a fait une soupe épaisse qui a cuit longtemps, et que finalement, quand on commence à les prendre, on les différencie. Alors la mikpa me dit, si tu t'interdis mina grissin, assur mina mikpa, tu t'interdis de manger les grissin, les de l'orge, tu n'auras pas le droit de manger le mikpa, tu sais pourquoi ? Parce que quand tu prends la mikpa, tu vois ton orge, donc tu es en train de manger l'orge, tu ne peux pas les différencier, imaginez, tu ne peux pas manger du choulent, tu vas peut-être sortir un petit bout de pommes de terre, mais d'abord, si on fait bien du choulent, alors même les pommes de terre, on les a coupées en petits, comme maintenant tout s'est éclaté, tout est devenu une sorte de bouillie mélangée avec de la viande, on mange sans vraiment différencier tout ce qu'il y a dedans. Alors dans ce cas-là, eh bien dans ce cas-là, tu n'auras pas le droit de manger le mikpa. Pas parce que le mikpa il s'appelle grissin, mais parce que tu ne peux pas manger le grissin sans différencier le mikpa. Tu ne peux pas manger le mikpa, le plat, sans voir tes grissin. Et sur ça, en arabie aussi, il m'a dit, 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 il va me permettre, parce que concrètement, les gens ne vont plus appeler ça comme de l'orge, mais on va appeler ça l'orge du mikpa. Donc ça va prendre un chame d'évail, ça va changer d'allure, c'est plus la même chose, c'est permis. Ensuite, je continue, minamikpa, par contre, si j'ai l'interdit, minamikpa, alors montard, ma grissin, tu as l'interdit de manger la mikpa, c'est ce que-là, le tcholen, ça me fait mal au ventre, j'ai fait le nez d'air, je ne mange plus de tcholen. J'ai le droit de manger des pommes de terre, j'ai le droit de manger des haricots blancs, j'ai le droit de manger de l'orge. Le mélange des trois en même temps, alors non, c'est le principe. Ensuite, même principe, mais cette fois-ci avec le, comment dire, le patriote de Grissin, c'est le choum, je vous ai dit, c'est un plat qu'on mélange beaucoup avec, on met plein d'orge avec plein d'ail. Donc maintenant, il y a aussi le, comment dire, le second, c'est le laï, minamikpa, assurba choum, si j'interdit, minamikpa, motard, ma grissin, minamikpa, il s'interdit la mikpa, assurba choum, oh là, là ça devient plus compliqué. Si j'interdit la mikpa, parce qu'apparemment, alors j'ai déduit, je l'ai bien réalisé, j'avais pas compris quand j'ai lu la mishnah, maintenant j'ai envie de comprendre. Minamikpa, assurba choum, si j'interdit de manger la mikpa, il n'a pas vraiment de manger du choum, parce qu'en fait, le plat essentiel, je rectifie, dans la composition de la mikpa, c'était surtout de l'ail qu'avait cuit, qu'avait fait une soupe d'ail, une sorte de soupe d'ail avec un petit peu d'orge. Donc quand tu t'interdis l'orge, t'as pas rallongé la mikpa parce qu'il y a dedans de l'orge, que tu peux pas tellement le trier, et que ça fait partie, mais tant dit que si t'as interdit la mikpa, tu t'as pas interdit l'orge. Par contre, si t'as interdit la mikpa, tu t'as interdit en fait, apparemment, l'ail essentiellement, donc tu t'as interdit, il va te le permettre, parce qu'il va considérer que c'est pas considéré comme un... ça prend un autre nom. Par contre, si Minamikpa, si tu t'as interdit le choum, alors là t'as le droit de prendre le mikpa, je vous promets que je comprends plus tellement, mais j'arrive plus à... j'ai passé beaucoup de temps à préparer les michettes. C'est trop dur, et ça manque en fait de... vous savez ce qu'il manque ? Il manque de nous faire d'abord une petite exposition des plats qu'il pouvait manger à l'époque, quelqu'un qui nous fasse une belle recherche, qui nous fasse ensuite une exposition culinaire de ce qu'il mangeait à l'époque, et on comprendra sûrement mieux de tout quoi ça parle, parce que là j'ai perdu un peu le nord dans ce qui se passe, je fais ce que je peux voir. D'accord ? Ensuite, même principe maintenant avec les Minamadashim Asurba Ashishin et Minamashishim Otarbanashim. Je souhaiterai bien aussi exprès pour remettre en évidence d'abord la même chose. Lorsqu'on mange des lentilles, alors il y a une certaine solette, il y a un certain résidu des lentilles, je suppose que ça doit être la petite peau qui va se décoller, qui va forcément être... Alors, je ne sais pas pourquoi, apparemment, ça s'appelle des Ashishin, et ces Ashishin-là, et bien apparemment, ça pouvait être aussi consommé de manière indépendante. Et alors, la mission me dit, lorsque tu t'interdis les Hadashim, tu interdis même les Ashishin. Tandis que si tu interdis les Ashishin, tu as le droit de manger les Hadashim. D'accord ? Et sur ça, on a Rabi aussi, Rabi aussi, il m'attire, Rabi aussi, il me permet, toujours Rabi aussi, il permet, parce qu'il considère que c'est comme un Shem Lévaï, comme ça n'est pas dans la mission précédente, que... Pas un Shem Lévaï, excusez-moi, mais que c'est plutôt du... Oui, oui, que ça prend un Shem Lévaï, que maintenant, ça prend un nom de qualificatif, on n'appelle plus ça des lentilles, mais on n'appelle plus, on va plutôt appeler ça maintenant des pots de lentilles, donc c'est un nom, c'est un Shem Lévaï, d'accord ? Tant bien que mal, il reste encore une fin de la machine qui va pète, aussi, qui va être aussi délicate. Hrita Hrithim Shaini Toei, je ne vais pas ne plus goûter le blé du blé, le blé et des blés, en fait, il faut bien différencier. Dans ce que je dis, je me suis attendu de manger du blé, j'ai fait allusion à quoi ? Le blé, ça se présente sur plusieurs manières, d'abord, on peut prendre du blé pas cuit et le grignoter, apparemment ça fait fréquent à l'époque, ça pouvait se faire aussi. Et à part ça, on avait l'usage aussi de griller un petit peu les grains de blé et de les manger comme on mange des pépites. De les manger, c'est croustillant, c'est agréable, c'est sympathique. Les snacks, les calottes, c'est aussi les grains de blé soufflés, les grains de riz, ou je ne sais pas. Ouais, il y a, alors même principe avec Hrita Hrithim, ça implique aussi, bien évidemment, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec le blé ? On fait du pain. Ouais, et là, le pain, c'est sûr qu'on l'interdit parce que du pain, quand tu dis le blé, tu as fait besoin de tout ce qui va produire du blé. Alors justement, ça va, on y arrive. Quand on a dit Hrita Hrithim, c'est une expression, je ne sais pas pourquoi il bégaye l'ami en répétant deux fois, une fois au singulier, une fois au pluriel, tout ça pour m'exprimer en fait qu'il explique, il explique, il est gagné, il s'interdit toutes les formes de blé. Alors c'est ce que, sur ça, le m'échelle a de me dire, ah ! Alors, dans ce cas-là, Asur Ba'en, il va être interdit de manger le blé, Ben Kemach Ben Pat, ni en Kemach, Asur Ba'en, Ben Kemach Ben Pat, il n'aura plus l'heure de le manger ni en farine, ni en pain, tu t'interdis l'espèce. L'espèce est sous toutes ses formes. Ne me dis pas, ah, mais c'est plus les Chamelevaïs, aujourd'hui, ça s'appelle du pain, c'est pas du blé. Non, parce que lorsque tu fais, il y a des objets que tout leur, leur yéhoud, c'est d'arriver à, leur yéhoud, c'est leur fonction, leur objectif, c'est d'arriver au pain que tu produis à la fin, et dans ce cas-là, c'est sûr que c'est lui que tu t'interdis quand tu t'interdis le blé. Gris, grissine, chayenitoen, maintenant, autre cas, il s'interdit, gris, grissine, chayenitoen, les orges, les orges, que je n'ai pas mangé. Alors, de nouveau, même principe, Asur Ba'en, Ben Cha'in, Ben Mevouchalim, il n'aura pas le droit de les manger, ni cru, ni cuit. Vous voyez, même cru, il n'aura pas le droit de les consommer. Par contre, sur ça, il y a Rabiuda qui vient, qui vient me dire, Rabiuda, il n'a pas de marquette, il vient juste me dire que qu'on ame griss au chita, chayenitoen, celui qui s'interdit de manger le gris, gris, c'est, je dis, l'orge, ou le blé, que je ne vais même plus goûter ni de l'orge, ni du blé, là, figurez-vous qu'il apparaît, il dit le mot, gris, grissine, au chita, chitine, et la justice dit chita, il fait le sens que le commun des hommes appelle en général le blé ou l'orge, qui fait en fait réellusion au pain et à la farine qu'on va faire, et en l'occurrence, moutard, la cosraine, il leur a le droit de les manger crus. Concrètement, pour retenir quand même une généralité de tous ces mishnayotes qui étaient un petit peu dures à comprendre d'exactement de quoi on parle, je vous rapporte la conclusion, finalement, du... la conclusion à retenir pour l'alaha, parce que tout ce qui est écrit dans la mishnah, c'est plus d'actualité, parce qu'on ne s'intéresse pas à, concrètement, qu'est-ce qui est écrit dans la mishnah. On a besoin de tirer les généralités de la mishnah, ça, oui, les principes des Shem Levi, les principes des objets mer et objets produits, les produits de la mer, est-ce que ça prend le nom ? Ça, on a besoin des principes qui sont des lieux de la mishnah. Mais aujourd'hui, concrètement, pour l'alaha, le principe général, ça va toujours être que... comme les gens vous parlaient dans votre quartier, donc chez vous. Mais si dans le commun des gens de votre pays, de votre ville, ne définissent pas, ils définissent les choses avec des noms spéciaux, et bien dans ce cas-là, ça prendrait une autre allure, est-ce que ça implique, est-ce qu'ils sont inclus dans la génème des textures interdites ou pas ? Par exemple, on va prendre le cas, je vous avais été rapporter le cas du Dvash Tmarim. Le Dvash Tmarim, on avait dit, de toute façon, c'était permis de toute façon, mais imaginez encore un autre objet que maintenant, dans certaines situations, on va l'interdire, mais parce que ça a un nom, c'est un nom, un objectif, un épithète, qui va faire que maintenant, ça va l'interdire, dans une certaine circonstance. Si dans notre jargon, on le différencie avec un nom foncièrement différent de l'objet mer, mais peu importe, dans ce cas-là, ils n'ont plus de rapport entre les deux, c'est devenu deux espèces, d'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatz Lachat Koltou, Salah.